Accusé d'aguicher des hommes de plus de 60 ans en mode top-play sur la plage en plein tournage de Dicouples Parfaits, Daisy a été beaucoup décrié sur les réseaux sociaux. L'occasion pour la jeune candidate maman de raconter ses vérités en toute intimité. Depuis le temps que je t'attendais Daisy, depuis le début de Dicouples Parfaits, qu'on nous raconte des tas d'histoires sur toi, je me suis dit qu'il fallait quand même que je pose les questions aussi à la principale intéressée. Ils étendent, oui. T'es contente d'être là ? Je suis super contente d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Ça va être le soulagement total. Oui, enfin d'avoir ma parole, mon droit de parole et droit de réponse un petit peu sur tout ce qui s'est dit. Alors un petit peu de patience, justement avant qu'on parle de cette fameuse séquence de La Plage, de ton tournage de Dicouples Parfaits, de Noé, de Daisy, des critiques de Stella, des polémiques. J'ai vu que t'étais une jeune maman, voilà. T'es maman d'une petite Clivia. Oui, c'est ça. Qui a quel âge ? Elle va avoir 5 ans en janvier. Ok. Et cette petite Clivia, elle est le fruit de ton premier amour ? C'est ça. Une grande relation de 5 ans, mon premier grand amour et grâce à ça, j'ai eu ma belle princesse, mon amour. T'as pas eu peur de faire de la télé-réalité, de te lancer dans un programme en étant maman, peur des critiques, peur de l'après ? J'en ai eu peur, mais c'est ma famille qui m'a poussée et qui m'a dit que de toute façon, on s'en fout. Et ils me connaissent, ils savent qui je suis, donc peu importe ce qui peut se passer ou ce qui peut se dire. Comment t'as vécu le manque de ta vie sur le tournage ? Il y a eu des moments où j'avais des baisses de morale, après je tenais, j'avais mon calendrier, j'avais mon cadre avec sa photo que je gardais près de moi. Et après je l'avais au téléphone quand même assez souvent, donc ça me rassurait et tout ça. Et tu t'attendais à avoir toutes ces critiques ? Parce que je ne te cache pas que j'étais, enfin je m'y attendais aussi, mais j'étais quand même un peu choqué. Parce que je me dis, on en a vu d'autres aussi avant, des mamans candidates de télé-réalité. Pourquoi ça revient encore en 2019 ? Fatalité, ce n'est pas ça qui m'a ressorti le plus en fait, qui est ressorti le plus le fait que je sois maman. Alors de temps en temps, je reçois un pic, mais ça ne me touche même pas parce que je l'assume et je sais ce que j'ai fait ou pas. Ce n'est pas ça qui m'a le plus marquée, c'est d'autres réflexions et d'autres trucs que je ne suis pas. Ça m'a peut-être plus touchée. Des sujets peut-être dont on va parler après, ne t'inquiète pas, tu vas avoir l'occasion de répondre là-dessus. Il paraît que le papa de ta fille ressemble à Vincent Keijo, à des petits airs, tu as entendu ça ? Oui, le papa de ma fille, il est mat de peau, typé, les cheveux noirs, des tatouages de suite, ça fait… Je te dis ça parce que tu as participé aussi à la Villa des cœurs brisés, c'était la saison 2 et tu étais une prétendante de Vincent Keijo. Oui, c'est bien ça. J'étais sur une fin de tournage, c'était super. On m'a proposé, on m'a dit « viens à Saint-Domingue, tu vas t'éclater ». Je n'ai pas pu refuser. Oui, je pense. Quel souvenir tu gardes de Vincent ? Très très bon. Quelqu'un de marrant. Au début, j'avais une mauvaise appréhension sur lui parce qu'il avait une grosse étiquette assez lourde. Et en fait, non, quelqu'un de vrai avec qui on peut discuter de tout et de rien et un bon ami. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné, amoureusement parlant avec Vincent, alors que tu venais dans une démarche de le séduire ? Je venais dans une démarche de le séduire, mais on s'est plus entendus en tant qu'amis. Il n'y a pas eu l'étincelle et tout ça. On ne peut pas le contrôler de toute façon. Mais après, oui, c'est quelqu'un de bien. Et j'ai retourné ma veste en disant que je suis ressortie sans tous les a priori. Donc, j'étais contente. Et aujourd'hui, vous avez quelle relation ? On ne se contacte pas. Il a sa vie. Ça remonte maintenant à plus de deux ans. Non. Et toi, le papa de ta fille, je sais que ça s'est terminé. Alors, attends, il y a combien de temps ? Ça s'est terminé en 2015. Donc, c'était il y a trois ans. C'était il y a trois ans. Parce que la vie, parce que l'amour est parti, parce que vous aviez d'autres ambitions personnelles ? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on a perdu les chemins. On n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc, il fallait mieux, quand on a un enfant, des fois, il vaut mieux prendre la décision d'arrêter plutôt que de se déchirer devant un enfant. Et ma fille, elle est très heureuse. Elle voit son papa. Elle profite de ça. Et papa, il me fait passer. Papa, il m'amène le chocolat. Moi, je lui donne le chocolat. On veut tous la combler. Elle a deux fois plus de cadeaux. Elle a deux fois plus de trucs. Donc, elle est encore plus heureuse. Tu habites à Nice ? Oui, j'habite à Nice. Avec ta fille Livia ? Oui. Ta maman aussi ? C'est ça. Ma maman, mes deux sœurs. On est girls power, en fait. Tu étais avec ta fille sur la fameuse promenade des Anglais à Nice. Quand un camion a foncé à toute allure, je pense que ces images ont marqué tout le monde, sur la foule. En quoi cet instant a changé ta vie ? Parce que je me doute, sans te poser la question, que ça a totalement modifié ta façon de penser. Totalement. Des fois, c'est difficile d'en parler parce que ça remémore un petit peu des trucs. J'ai mis du temps à revenir sur la promenade des Anglais. Mais ça m'a modifié, en fait, ma façon de voir les choses dans le sens où je me posais beaucoup trop de questions sur qui j'étais, sur il ne fallait pas faire ci, de peur des préjugés, de peur de tout ce qu'on peut faire dans la vie et tout. Maintenant, je fais tout ce que j'ai envie et je m'en fous qu'importe ce que quelqu'un peut me dire ou pas. Je vis vraiment chaque seconde avec ma fille. Je profite de chaque moment. Alors, des fois, ma fille, elle est pour y gâter. Des fois, elle me regarde et me dit « Maman, on va au restaurant, on va à Monaco. On va faire ci, on va faire ça. » Mais je m'en fous. Je veux donner le meilleur de moi-même et le meilleur à ma fille. Et je profite de chaque instant parce qu'on ne sait pas. Alors, des fois, oui, j'ai le stress. Moi, ça a été très dur pour moi d'aller au cinéma. Quand je vais au ciné, c'est s'il se passe un truc, où est-ce qu'elles sont les sorties de secours. Dès que je me retrouve dans un lieu un peu confiné ou un peu connu, un endroit, je vais toujours me poser la question « Où est-ce que je mettrais ma fille ? Où est-ce que je me mettrais ? » J'ai lu que tu avais évité le camion de justesse, que tu avais tiré ta fille in extremis. Oui. En fait, 30 secondes avant, ma fille, j'avais un vélo que je la poussais dessus. 30 secondes avant, ma fille était sur le vélo. Et je ne sais pas, je sens un froid. Et je prends ma fille dans les bras. Et ce qui se passe, c'est que ma mère, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-la dans le vélo. » Je fais « Non, je ne sais pas, il fait froid. » Tout d'un coup, je vois un corps qui est projeté devant moi, je lève la tête, il y a le camion qui arrive face à moi. Et j'ai eu le temps d'attraper ma fille, de la poser contre moi, et de sauter au dernier moment. Je tourne la tête, ma mère aussi, elle a sauté au dernier moment. Et ma fille, elle est restée marquée par ça, un peu. Vous en parlez ? Vous avez mis des mots sur cette situation ? Alors, moi, j'ai eu du mal à mettre des mots. Ma mère, le lendemain, on est allé voir la cellule de crise, etc., avec ma fille. Ma fille me disait « Le monsieur, dans le camion, il a cassé mon vélo. » Et tout, donc ça a été dur, surtout pour ma fille. Moi, j'ai mis du temps. Et heureusement que j'ai des amis en noir qui m'ont dit « Alors maintenant, tu te bouges le cul, tu viens, et on va sur la promenade des Anglais, et tu vas y retourner. » Donc, c'est ça qui m'a aidée. C'est que mes copines, elles étaient là, et ma famille m'ont dit « Tu retournes, parce que si tu n'y retournes pas, tu n'y retourneras jamais. » Alors après, ça a été dur, parce que moi, j'avais toujours le réflexe d'aller courir sur la promenade des Anglais tous les jours. Courir sur la promenade des Anglais avec des traces de sang qui durent pendant des mois, et des mois, et des mois, et voir les traces, c'était… J'en tremble encore, parce que c'est compliqué, et on reste marqués quand même. Bon, ma fille, maintenant, elle a tout oublié, c'est bon, je lui ai racheté un vélo, ça y est, c'est fini. Mais pendant quelques temps, elle voyait un camion, voilà, c'est le monsieur du camion. On va parler de 10 couples parfaits, on va parler de ta prise de poids. Je vais te redonner le sourire, ou pas. Non, on ne parle pas ! Je suis désolée, je suis désolée d'en parler, mais tu en as aussi parlé sur ton compte Instagram, parce que moi, forcément, je ne te connaissais pas avant, donc je n'avais pas de comparatif. Mais tu expliquais que tu avais pris énormément de poids juste avant le tournage. Alors, pas juste avant. En fait, juste avant le tournage, je faisais énormément de sport. Donc déjà, j'avais pris de la masse musculaire. Je faisais une heure et demie, deux heures de sport par jour. Mais quand tu arrives au tournage, et que tout d'un coup, tu arrêtes le sport, et que tu as dans le frigo du Nutella, frigo, dans le placard, du Nutella et des conneries comme ça, et on avait quoi pour faire du sport ? On avait deux poids et un vélo. Au bout d'un moment, tu as vite fait le tour du vélo. Tu as vite fait le tour des poids, et tu n'arrives pas à te... Voilà, tu lâches l'affaire. J'ai essayé une fois de courir pendant 20 minutes autour de la piscine. Je me suis très vite lassée. Voilà, donc au fil du temps, au fil des jours, des jours, on mange l'arrêt du sport d'un coup, et paf, j'ai explosé. En plus, qu'est-ce qu'on mange mal sur un tournage de téléréalité ? C'est horrible. Alors maintenant, dès que je me vois, je te jure, je plisse les yeux. Je me dis, mais mon Dieu, comment j'ai pu être ? C'est horrible. Mais en fait, ça veut dire que chaque jour, pendant le tournage, tu prenais du poids ? Chaque jour, je prenais du poids. Tu as pris combien de kilos quand tu es rentrée chez toi, que tu t'es pesée ? 7 kilos. En combien de temps ? En 5 semaines. 7 kilos en 5 semaines ? Ouais, c'est un total de 1,5 kilos par semaine. Oh, c'est normal. C'est un bon rythme. C'est un bon rythme. On aurait continué de moi, et puis je roulais, quoi. Et alors, est-ce que tu te voyais grossir déjà pendant le tournage ? Je l'ai senti sur la fin, ouais. Ouais, je me voyais grossir, j'étais en dépression, mais en même temps, quand tu t'ennuies, des fois, tu manges. Puis, il y a les repas, puis je faisais à manger pour tout le monde, parce qu'il n'y avait personne qui savait faire à manger. Donc, va faire plaisir, va faire les repas pour tout le monde, mais tu manges avec tout le monde et tu grossis, quoi. Et comment tu l'as vécu, cette prise de poids, à contrario, un an après, quand tu étais en diff et que tu t'es regardée à la télé ? Je t'ai dit, en fait, quand je me vois à la télé, je plisse les yeux et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir fait ça. En plus, je suis quelqu'un de nature, je ne suis pas une fille qui va me maquiller beaucoup. On aurait dit une épave. Je me dis, mais des fois, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai les cheveux comme ça, je suis là avec mon gros bide. Je me regarde, je me dis, mon Dieu ! Tu as reperdu ton poids ? Ouais, j'ai reperdu mon poids. Pas autant, mais en même temps, je m'aime bien avec quand même des femmes, donc je suis très, très bien comme ça. Et les critiques, comment tu les as prises, que ce soit sur le tournage ou après ? Tu as eu pas mal d'attaques physiques, quand même, liées au poids, comme poney, cheval. Tu as été critiquée sur tes dents. Ça te touche ? Alors, en fait, ça a été surtout au début où ça m'a touchée, quand c'est venu d'un coup. Parce qu'en plus, je n'ai pas eu que ça comme critique, j'ai eu peste. C'était des fois, toute la journée, je recevais des messages sur ça, quoi. Après, j'avais beaucoup de commentaires positifs aussi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est choquant. J'ai pris ma dose de critique et puis au final, je m'en fous. Parce que je m'aime bien comme je suis et je sais qui je suis. Donc, bah ouais, je dis, ah oui, j'ai grossi. Oui, j'ai des dents tordues. Oui, je suis comme je suis. Et en fait, je m'accepte. J'ai toujours eu confiance en moi et c'est pas maintenant. C'est pas des gens qui vont me dire, t'es moche, qui vont me faire du mal. Tu t'appelles Daisy ou tu t'appelles Denise ? Qu'est-ce qui a encore dit ça ? Stella, moi j'ai vu ça sur son snap. Elle a dit à un moment, attends, alors de mémoire, elle fait Daisy ou Denise. Alors ? Donc tu vois, je me suis dit, oulala, elle est en train de démettre en doute, là. Non, mais elle m'a inventé une vie entière, elle. Elle m'a inventé que je mentais sur mon âge. Elle m'a inventé mon prénom. Elle m'invente toutes des vies, des vies, des vies, des vies. Je pense qu'elle a que ça à faire. Donc tu t'appelles bien Daisy ? Je m'appelle bien Daisy. Mais quand même, tu te rappelles de Denise ? Oui, mais pourquoi mentir ? Je m'appelle Daisy, c'est déjà assez atypique et c'est déjà dur à porter. C'est dur à porter Daisy ? Non, moi, quand j'étais jeune, on me disait Daisy, la femme de Donald, des conneries comme ça. Donc c'est déjà un prénom atypique. Bon, il y a pire, au moins tu faisais partie de la famille Disney. C'est ça, fais-moi. Tu as dit sur ton snap, on a coupé beaucoup de choses parce qu'il fallait que je passe pour une peste, il fallait que j'apparaisse comme ça, ok, c'est le jeu. Comment je dois entendre cette phrase ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début de l'émission, on ne me voit pas beaucoup. Pourtant, j'avais eu un moment donné au début, quand j'avais rencontré Nicolas, etc., on avait eu des moments à la caméra ensemble, même si on n'avait pas eu 100 ans. Et c'est vrai qu'au début, on ne me voit pas beaucoup. Quand je dis ça, je me dis, on me voit arriver après le bisou de Nicolas, ça fait mieux, ça fait balaboom, voilà. Donc j'ai dû accepter le fait qu'on ne me voit pas forcément au début et que j'arrive pour tout casser. Même si pour moi, un bisou, on en parlera plus tard. Et tu as l'impression d'avoir tout cassé ? Tu as l'impression d'avoir voulu… Allez, on va directement dans l'art tout de suite. Tu as l'impression d'avoir voulu… Pardon. Voler, voler, voler Nicolas à Noé. Bétisier, bétisier, Gisela. Oh, le garde, écoute. Comme à la maison. Voilà. Non, je n'ai pas l'impression. Et ça, ça me fait bien rire parce que bon, ça fait une semaine que je connais Noé. Ce n'est pas ma copine. Je ne traîne pas avec elle dans la maison. Je ne lui parle pas. Donc, je n'ai voulu personne à personne. Ils se font un bisou. Dans la vraie vie, un bisou, ça ne veut rien dire. Et puis moi, ça faisait déjà plusieurs jours que je disais, Nico, c'est peut-être mon match. Je m'entends bien avec lui et tout ça, même si on ne le voit pas. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué à gérer dans le sens où, ce n'est pas ma copine. Et puis Nico, je le disais. Je disais, oui, c'est peut-être mon match et on s'entendait bien naturellement. Voilà. Sauf qu'on ne l'a pas vu. Sur ton snap, tu as dit, je ne fais pas la pute pour une bouteille de rosée. Toutes celles qui ont bu dans cette bouteille de rosée sont des putes. Oui. C'est bien de moi, ça. Ça vient de toi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reviendra par rapport à cette histoire. Mais je ne suis pas allée comme on dépeint me montrer mes seins à des garçons ou à des vieux de 60 balais pour avoir une bouteille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y, raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce que tu as fait pour que, un an après, Noé dise que tu es une fille de petite vertu pour faire ce genre d'action et que Nicolas explique qu'il ne te présentera jamais à ta famille parce que tu n'es pas le genre de femme qui mérite d'être présentée à sa famille ? Je ne veux pas connaître sa famille à Nicolas non plus. Il faut arrêter. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était journée fille un dimanche après-midi. On avait mangé au restaurant. On avait mis plus de 200 euros d'alcool, de repas, etc. C'est votre jour. Hop, vous faites ce que vous voulez. On fait ce qu'on veut. Comme dans la vraie vie. Voilà. Comme dans la vraie vie, on fait la fête. On va se poser au bord de l'eau. On est 10 filles. 10 filles au bord de l'eau. Sur les 10, il y en a 5 qui font du sein nu. Eh bien, sur moi, je suis comme ça. Je fais du sein nu. Et là, il y a deux mecs qui sont plus loin, de vieux, de 60 ans, qui sont plus loin et qui voient 10 filles en bombe sur le bord de la plage. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous offrent une bouteille de rosée. Qu'est-ce que je fais ? Je dis OK et je la donne aux filles. Donc, il n'y a rien de grave. Il n'y avait pas de... J'ai voulu draguer des mecs ou quoi que ce soit. Qui n'a déjà... Qui n'a pas accepté un verre ? Qui n'a pas accepté une bouteille dans sa vie ? Qui... Ça arrive ? On n'allait pas leur dire non. On avait la bouteille. J'ai rigolé. J'ai dit oui. Et voilà. J'ai pris la bouteille. On a toutes bu dedans. Et puis, l'histoire était finie. Sauf que pour elle, ça l'a marqué. Il lui fallait quelque chose contre moi pour anéantir un petit peu ce qui se passait peut-être avec Nicolas. Il lui fallait un truc. Mais pourquoi vous vous détestez tant ? Mais je... Alors, que Stella me déteste parce qu'on a eu plusieurs clashes, etc. Oui. Mais Noé, au final, je l'ai taquinée. Je rigolais avec elle. Ça sort un petit peu... Ça ressort à la caméra comme si je faisais la peste envers elle. Mais je n'avais rien contre elle. Et il y a même une fois où on me voit à la caméra et on voit Ilona qui dit « Ouais, Noël est dégueulasse, etc. » Et je la regarde. Je fais « Non, elle n'est pas dégueulasse quand même. C'est une jolie fille. » Donc, en fait, on ne retient pas tout ça et on me voit à chaque fois comme si moi, j'attaque les... Mais ce n'est pas une question de jalousie. Je ne pensais même pas que ça allait être tourné comme ça, en fait. Je ne pensais même pas que toutes les petites phrases que j'ai pu dire juste pour rire parce que moi, je suis comme ça. Je me tacle moi-même. Je me fais des blagues. Parce que tu peux être piquante, parfois. Ah oui, je suis très piquante. Mais je m'en rends compte maintenant. Encore plus à la caméra. Et tu sais, on n'a pas forcément de recul sur soi. Ouais. Et c'est parfois quand on se voit filmer, on se dit « Je suis comme ça. » Ouais, j'aime bien. En fait, oui, j'aime bien envoyer des pics. Mais je m'envoie des pics à moi-même. Je suis quelqu'un qui est... Voilà, j'ai de l'auto-dérision. Mes copines, elles m'appellent la moche. Moi, je vais les appeler les moches. C'est comme ça. C'est comme je vis. Donc, j'aime bien envoyer des pics et j'adore que ça réponde derrière, quoi. Mais comment tu l'as pris ? Parce que quand on lit texto sur le web « Desi, les seins à l'air à guiche des vieux de 60 ans » contre une bouteille, je me dis que ça ne doit pas faire plaisir, quand même. Non, on m'a appelée. On m'a dit « Desi, c'est pas par rapport à ta fille et tout. » Alors que ce n'est pas ce qui s'est passé. Franchement, ça ne se fait pas et tout. J'ai plusieurs personnes qui m'ont appelée parce qu'ils m'ont prévenue qu'on avait dit ça sur moi. J'ai été choquée. J'ai été choquée qu'on puisse retourner à ce point une situation, un acte qui n'est pas forcément grave puisqu'il n'y a rien de mal et qui est détourné en quelque chose de mesquin juste pour faire du mal aux gens. Je veux bien que tu n'aimes pas quelqu'un et que tu dises « Elle, je ne la supporte pas » ou « C'est une conne » ou « Je ne sais pas », un truc comme ça. Mais faire du mal à ce point et essayer de… C'est de la mesquinerie, je trouve. C'est mauvais. Mais quel est son but à Noé d'avoir raconté ça ? Alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a juste avant l'émission, que l'émission sort, c'était une semaine ou deux avant, j'avais entendu des bruits qu'elle parlait sur moi et on a un groupe snap. Ce que j'ai fait sur le groupe, j'ai dit « Écoutez les filles, j'ai dit à Stella et à Noé. » J'ai dit « L'histoire, c'était il y a un an. Si vous avez un problème contre moi, vous venez m'en parler. Il n'y a pas de souci, on réglera. Moi, je ne veux pas faire du buzz, insulter un tel, faire des trucs comme ça. » Elles m'ont répondu « Ok ». Et j'ai répondu. En plus, j'avais vu Stella en photo et je l'avais dit « Franchement, Stella, tu passes super bien l'écran en vidéo. » Je lui dis « Tu passes super bien l'écran. » Il m'avait dit « Merci ». Moi, je pensais qu'on était restés sur ça. Je ne savais même pas, je n'étais même pas au courant qu'il y avait eu cette histoire qui avait été racontée. Je n'étais au courant de rien. Moi, je suis la bonne poire gentille qui dit « Bon, allez, écoutez les filles, c'était il y a un an. Et puis, c'est passé. Moi, je n'avais pas aucun contact avec Nicolas. Elle avait eu son histoire avec Nico. Moi, bisounours. » Et en fait, je suis restée choquée. Et ça m'a fait du mal parce que bon, je veux bien qu'on dise de moi que je suis un peu fofolle, que je suis piquante, plein de trucs. Mais pas ça. Il vous dit la vérité. On a menti sur mon âge. On a dit que j'avais 30 ans, que je disais que j'avais 30 ans. Denise. On n'a pas arrêté que j'étais hypocrite. Il y a bien quelqu'un dans cette émission qui n'est pas hypocrite. C'est moi. je dis ce que je pense. Je n'ai pas de filtre, en fait. Donc, ça m'a blessée. Vraiment. Parce que je n'ai rien contre elle, au fond. Je n'ai rien contre elle. Après, si on veut partir sur des insultes et tout ça, ce n'est pas ça. Mais si je peux dire quelque chose, elle a 20 ans, elle a eu 15 mecs dans sa vie. 15 mecs, ça veut dire... Ça fait beaucoup, quand même. Elle a du passage. Tu vois ? Donc, elle s'en vante. Elle le dit. Mais je pourrais dire plein de choses sur elle. Et je ne le fais pas. Quoique là, j'ai dit. Non, mais je pourrais continuer. Je lui ai dit, on arrête. Arrête de parler de moi. Arrête de faire ci. J'ai essayé de la contacter aussi par Insta parce que je ne l'ai pas sur Snap ni rien du tout. J'ai dit, arrête de parler de moi. Non, mais écoute, tu parles de moi. Non, arrête de parler de moi. J'arrête. Moi, je stoppe. Je n'ai pas le temps. Moi, j'ai une vraie vie. J'ai un vrai métier. J'ai tout ça. Je n'ai pas besoin d'inventer des mythos en plus. Est-ce que c'est par vengeance que tu as mis sur tes réseaux sociaux qu'elle habitait à Courchevel, qu'elle se partageait entre Courchevel et Saint-Tropez ? Et tu as dit, je reprends tes mots, on sait tous ce qu'une fille comme Noé va faire à Courchevel et va faire à Saint-Tropez. On sait tous quoi ? Non, j'ai dit qu'on sait quand même qu'à Saint-Tropez, Courchevel, c'est le lieu et la place de la michetonnerie. Je veux bien qu'elle fasse la mijaurée. Tu as parlé d'escortisme. Voilà, qu'elle fasse la mijaurée mais à un moment donné, elle baigne dans ça. Elle est toujours là-bas. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était comme ça. C'est parce que son père a une boutique, elle m'a expliqué. Son père a une boutique, un grand bien lui fasse mais à Saint-Tropez, il n'a pas la boutique non plus. Il faut arrêter. Après, ce n'est pas ça. C'est qu'elle connaît du monde, elle vit dans tout ça. Elle sait ce que c'est vraiment la vraie michetonnerie. La vraie michetonnerie, c'est une prostituée qui se fait payer et qui va à des tables, une michetot, elle va à des tables et elle rentre avec des mecs, elle couche avec pour des bouteilles ou de l'argent. C'est vraiment me cataloguer comme ça ce qu'elle dit. Alors qu'elle est connu, elle voit ce monde-là. Mais est-ce que c'était pour lui renvoyer la monnaie de la pièce ? Ça se dit ? Renvoyer la monnaie de la pièce ? Attends, j'ai un problème. C'est plus là, j'ai un problème. Je rentre la monnaie de la pièce. Bref, tu l'as compris. Est-ce que c'était une petite vendetta, ton histoire de Courchevel et Saint-Tropez ? Honnêtement, Desi. Ou est-ce que tu le penses sincèrement ? Non, c'est lui rendre la monnaie de la pièce en lui disant voilà. Lui rendre la monnaie de la pièce. Merci. En disant, attends, arrête de faire ta mijaurée. Arrête de dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça alors qu'il y a tout ça autour de toi. Ce que tu as voulu dire, c'est je pourrais te retourner la même chose. Voilà, il y a tout ça autour de toi et on pourrait peut-être dire ça et penser ça de toi. Pour parler de Nicolas, je commencerai par cette question. Clairement, texto, honnêtement, est-ce que tu te sens responsable d'avoir brisé leur couple ? Pas du tout. Pas du tout responsable. Parfois, tu passes pour une briseuse de couple. Je passe souvent pour une briseuse de couple. Et c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux ? C'est ce qui ressort parce que je pense que c'est scindé, on voit vraiment les meilleures actions d'une journée. Il y a quand même 12 heures de tournage sur 20 personnes. On ne va pas prendre quand moi je parlais 30 secondes avec lui ou tout ça. On va prendre vraiment le scindé. Non, je n'ai pas brisé son couple. Il était perdu, il était indécis et tout. Je n'ai pas cherché ça en fait. On m'a reproché, soi-disant, que j'étais sans sentiments, que je faisais ça pour le buzz, etc. On ne calcule pas ce qu'on pense. C'est vrai que je m'entendais particulièrement bien naturellement avec lui. Tu te serais vue avec Nicolas ? Je me serais vue avec Nicolas. Pas avec les 10 kilos en plus. Je m'entendais naturellement. Il n'y avait pas besoin de se parler. C'était vraiment étonnant. Le boulot du matchmaker a fait. Pour moi, c'était tellement naturel que c'était étonnant. Parce que tu as dit sur Snap, j'ai vraiment cru en Nicolas, je suis déçu. Tu as cru en quoi ? Tu as été déçu de quoi ? J'ai cru en fait. Je me suis toujours dit qu'il y avait une entente naturelle avec Nicolas. Comment expliquer ça ? Il y avait une entente naturelle. Je n'aurais jamais craché sur lui. Je n'aurais jamais rien dit sur lui. Même s'il y a eu des trucs qui m'ont dit qu'il était en off, je n'aurais jamais fait ça. Alors que... Parce que le matchmaker, il était là, Nicolas, pour trouver l'amour grâce au matchmaker. C'était quelque chose de tellement naturel. Mais j'ai été déçue dans tout ce qu'il a raconté par rapport à moi, soit disant, une fille qui fait du sein nu. Je vais te le dire. J'ai besoin de présenter à mes parents une femme chic, élégante. Je n'ai pas envie de présenter à ma famille une femme qui se met en topless pour aguicher des hommes de 60 ans. Ce n'est pas le style de fille vers qui j'irais et que je présenterais. C'est ça qui m'énerve. C'est que si tu es un homme, moi, j'ai besoin d'un homme dans ma vie, d'un vrai. C'est-à-dire qu'un homme qui me dise, pourquoi il y a ça ? Avoir l'honnêteté. Sauf que moi, dans la maison, je n'ai jamais été au courant de cet épisode, de ce qui avait été dit derrière ce monde, etc. Donc, je n'ai même pas eu le droit à mon droit de réponse en disant, non, mais attends, ce n'est pas vrai, ce n'est pas passé comme ça. Il n'y a rien de grave. J'aurais pu pouvoir m'expliquer. Mais non, il a coupé court à la discussion et j'ai senti un froid et après, il s'est rapproché de nous. Il paraît que tu as essayé de le contacter, Nicolas, pour régler tes comptes. Oui. J'ai essayé de lui dire qu'il serait temps qu'on discute tous les deux. Et alors, sa réponse ? Oui, on devrait. Silence radio. Toi, tu voulais des explications par rapport à quoi ? Pour mettre à plat un petit peu tout ce qui s'était passé parce que j'avais des questions sur pourquoi il ne m'avait pas dit tout ça, pourquoi il avait réagi comme ça, sur sa façon de penser par rapport à l'aventure. Parce que c'est vrai qu'on me voit à chaque fois arriver derrière Noé, essayer de lui prendre son copain. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est allé plus loin qu'un simple rapprochement avec Nicolas et toi ou pas ? Non, on s'est juste rapproché comme ça. Après, on s'entendait bien sans plus. Et après, j'aurais pu faire plus et essayer, mais je me suis effacée pour laisser la place à Noé. Et si tu lui avais laissé une porte ouverte, tu penses qu'il l'aurait ouverte ? C'est très français ce que je viens de dire. Alors, ça, il faut la retenir. Si tu lui avais laissé une porte ouverte, est-ce que tu penses qu'il l'aurait ouverte ? Je suis fatiguée. Ou entre-ouverte, est-ce qu'il aurait quoi de se l'ouvrir ? tu n'as pas compris. Maintenant, je suis dans le doute. À un moment donné, je le pensais. Il y a eu des moments en off où on oublie de dire et je suis très énervée contre lui par rapport à ça, c'est qu'on oublie de dire qui venait et qui m'avait dit plusieurs fois. Ce n'est pas Noé, c'est une fille comme toi avec qui je serai. Il y a eu des phrases qu'il m'a dites et quand Noé allait partir en lune de miel, quand il y en a eu les Day Challenge, il ne voulait pas forcément gagner ou quoi que ce soit pour pouvoir rester le plus longtemps dans l'aventure alors qu'il disait que Noé lui manquait. Alors oui, je dis ça, mais c'est la vérité. C'est chaud quand même ce que tu es en train de nous raconter. Ça veut dire qu'il aurait pu retrouver Noé plus tôt ? Il aurait pu retrouver Noé plus tôt. et qu'il a fait en sorte de ne pas partir en lune de miel, c'est ça que tu dis ? Oui. Tu es sûre de ça ? Certaines. Il était venu me voir, on était tous les deux et c'était, écoute, tu sais, il faut qu'on reste plus longtemps. essaye de ne pas me choisir ou essaye de perdre. Tu vois, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux réagir à ce tweet ? Daisy, en vrai, elle est dégoûtée que Nico ait choisi Noé, elle fait genre elle s'en fout mais ça se voit que non. Elle pensait qu'elle allait avoir quelque chose avec lui ? Mais je pensais, c'est bien sûr que je faisais la feed-forte après, ce qui est très difficile et ce que personne ne comprend, c'est vrai que des fois, on a peur de montrer nos sentiments devant la France entière et de dire, ben oui, moi il me plaît vraiment et puis oui, je suis dégoûtée. Ben bien sûr. Mais c'est vrai qu'on ne m'a pas vue dans mes émotions réelles parce que j'essaie de me camoufler parce que c'est dur de montrer des sentiments devant la France entière. Alors, il y en a qui le font mieux que moi. Anne-Way, elle a tout bien fait. Sauf que devant, en dehors de, comment on appelle ça ? En dehors des ITV, on ne la voyait pas beaucoup. Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est très difficile de montrer ses sentiments. Donc oui, j'étais dégoûtée, bien sûr. Alors après, on s'entendait bien en tant qu'amie et puis basta, mais après, on ne se parlait plus du tout avec Nico. il y a eu des disputes et tout ça parce que dès qu'on arrivait dans un endroit et qu'on se discutait, on discutait, les gens disaient « Ouais, Nico et Daisy, Nico et Daisy ! » Alors qu'on était juste en train de discuter et qu'il n'y avait rien derrière. Après, c'était un engrenage. Donc après, on a vraiment coupé les ponts, coupé tout et on ne se parlait plus. Qu'est-ce que tu réponds à celui-ci maintenant ? Daisy n'a aucun respect envers Anastasia, elle a trop faim, elle est attirée par les mecs en pré-couple. Je l'ai vu celui-ci. Il m'a fait rire, je crois que je l'ai liké en plus. Non, ça n'a rien à voir. Ce qui m'énervait, ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'une fois Noé, elle avait envie d'être avec Max, une fois, elle n'avait pas envie mais en fait, elle n'était jamais vraiment. Et moi, ce que j'ai vu, c'est Max qui était complètement in love d'elle qui était prêt à tout et ce soir-là, ça a été la goutte d'eau et j'ai voulu lui envoyer un pic et c'est vrai que j'envoie des pics alors des fois, c'est mal pris, c'est mal interprété, alors que la semaine d'après, du coup, ils étaient ensemble. Donc, j'étais contente. Qu'est-ce que tu retiendras de ton aventure dans les dix couples ? Des amitiés, des gens, j'ai même été étonnée après en revoyant les images. Il y a des, par exemple, Célim, ce qu'ils disaient sur moi, etc., ça m'a fait énormément plaisir et j'ai été étonnée et des fois, surprise de certains trucs ou de l'hypocrisie et tout ça. Mon aventure, j'ai très bien vécu. J'avais l'impression, j'ai oublié un petit peu mon rôle de maman même si je l'ai retranscrit un peu là-bas parce que j'étais un peu la maman de la maison, je leur faisais à manger même si on ne voit pas beaucoup l'image. Je m'occupais d'eux, etc. Et on m'appelait la maman. Mais ouais, j'étais bien. C'était une belle aventure. Tu as envie de participer à une nouvelle aventure ou ça t'a freiné ? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la critique. Je m'en fous, je l'ai assumé. Je ne me suis pas taillé les veines. Pour l'instant, je pense pouvoir continuer à avoir les épaules assez là. Tu as envie ? Tu as une petite idée de ce que tu aimerais faire ? Avoir. Avoir ce qu'on me propose. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que les grandes périodes je ne peux pas puisque j'ai un enfant. Je suis quand même mon rôle de mère avant tout. Mais après, avoir ce qu'on me propose. Merci Daisy. Merci pour cette entrevue ensemble en toute intimité. Tes réseaux sociaux pour toutes celles et ceux qui ont envie d'aller te liker ou de regarder tout simplement tes photos, ce que tu postes. Ton compte Instagram, c'est Daisy. Daisy ? Pourquoi je fais avec l'accent ? Daisy. Daisy, c'est Daisy-Darnaud et ton compte Snapchat, c'est Daisy. C'est pareil, tiré du bas, Darnaud. On est bon ? Exactement, on est bon. Super. Plus qu'à vous dire que vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour déposer votre message, le bouton pour vous abonner au-dessus ainsi que la cloche des notifications. Et nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. I love you. You too. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada